Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les qualités et les défauts du signe du verso. Les qualités, plein, on fait le tour de la vie, innombrables, les défauts, kiki, comme ça, tout petit petit, mais bon, on va les citer quand même parce que, voilà, il ne faut pas faire de jaloux, j'ai eu une demande, j'étais un peu en retard, désolé, mais ça arrive, voilà, c'est dit. Alors, mon verso, avant tout, il faut toujours repartir sur du basique, des choses simples, il faut comprendre l'essence, l'essence des choses, l'origine des choses. Le verso, c'est un signe qui a des besoins qui lui sont spécifiques, qui lui sont propres. Chaque signe correspond à un moment d'une saison de l'année et chaque signe correspond donc, on s'en fiche des constellations, on est dans le cycle qui correspond au signe dans notre cadrage de l'année et en verso, comme tous les autres, il y a des singularités. La première observation, c'est que c'est un signe d'air. Donc, que veulent, dans la vie, mes signes d'air ? Ils veulent de l'air, justement, ils veulent de la liberté, ils veulent du champ, ils veulent pouvoir bouger, être mobiles, ne pas se sentir étouffés, oppressés, emprisonnés, restreints. Ils ont besoin de ce ressenti de liberté en permanence. Un verso, le verso, j'en viendrai après, mais vous ne me l'enfermez pas. S'il n'a pas sa petite soupape, sa fenêtre, sa sortie, sa porte, etc., avec la possibilité d'aller voir ailleurs, prendre du champ, de l'air, une soupape, etc., il va vous péter un câble, il va devenir claustro. Donc, c'est un signe d'air, voilà, d'entrée de jeu. Le contact renouvellement, de la vie des amis, de l'échange, de la communication, de la créativité, c'est leur aliment à ces signes d'air. Les signes d'air, pour l'anecdote, ils ont lâché prise sur l'ego, le coucou, comme ça, des signes de feu. Ils ont lâché prise sur la matérialisation des signes de terre, comme ça, de posséder, ils dégagent de tout ça parce que ce sont des poids, ce sont des boulets dans l'existence. Avoir une autorité, être chef, tout ça, pour mon verso, c'est l'horreur, c'est l'enfer, parce que c'est une prison, on est coincé dans ces rôles-là, et être accroché à sa cagnotte, pour eux, c'est l'horreur aussi, parce qu'on ne peut plus bouger, on a peur de se faire piquer, machin, la matière, ça les enquiquine, grave, donc on a affaire à des profils qui, spirituellement, sont faits pour verticaliser, pour s'élever, pour l'esprit, voilà, c'est leur truc, il y a là-dedans qu'ils sont le plus heureux. Donc on a des dispositions à être dans l'abstrait, dans la conception, dans l'avant-gardisme, on y viendra, dans le coup en avant, dans la pensée la plus neutre possible, lucide, objective, détachée des contraintes, détachée des intérêts, détachée des éléments, des arguments qui sont partisans, parce que intéressés, etc., on dégage tout ça, on a besoin d'avoir une pensée pure, voilà, mon verso. Quelles sont ces planètes maîtresses ? Les planètes maîtresses, il y en a deux. On est au cœur de l'hiver, on est le vent de l'hiver, le courant de l'hiver, le changement qui évolue, on ne s'épule l'arbre avec mon Capricorne, là c'est tout l'air ambiant, en quelque sorte. Les deux planètes maîtresses sont Uranus et Saturne. Saturne, on l'a vu avec le Capricorne, c'est la rigueur, le froid, le sec, la substantifique essence, la survie, le spartiate, qui va à l'essentiel, qui n'a pas besoin de plus, il a besoin d'être léger, mobile, il y a le sac à dos, il y a trois affaires dedans, et puis basta, ça suffit. Ça, quand il est dans sa logique saturnienne, il est dans le sec et dans la rigueur. Quand il est gouverné par son autre maître, le planète qui se bagarre, mais qui cohabite, son maître Uranus, Uranus c'est complètement différent. Uranus c'est la créativité, l'autonomie, l'indépendance, le changement, les transformations, mais aussi la rébellion, mais aussi l'autonomie à tout prix, c'est aussi les révolutionnaires, les anarchistes, tout nouveau, on balaye tout, 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 et on recommence. Alors, bien évidemment, on va trouver la présence d'Uranus ou de Verseau chez beaucoup de profils qui ont 10, 20, 30, 40, 50 ans d'avance dans nos modes de vie. Beaucoup de cette nouvelle génération qui va encore augmenter, de profils qui voient loin, qui dégagent de la matière, qui dégagent du peintre, etc. Toutes ces nouvelles générations qui incarnent l'avenir, l'avenir c'est le Verseau, toujours. On va à l'essentiel, on ne se pollue pas, on a une pensée pure, mais parfois une pensée assez radicale, parce qu'elle est novatrice, donc elle n'a pas encore eu le temps de se confronter aux réalités du terrain et à tout ce qui est quasiment inamevable, avec lequel on doit faire le pont, le lien, sinon on se coupe. Et la faille d'Uranus, la faille du Verseau, c'est que fréquemment il y a un temps d'avance sur les autres, voire deux temps d'avance. Et quand il y a deux temps d'avance, c'est fini, on a coupé le lien avec le collectif. Et si on coupe le lien avec le collectif, on n'est plus compris, plus personne ne connecte. On passe pour un farfelu, un original, quelqu'un déconnecté de la réalité. C'est le risque du Verseau, son risque numéro un, c'est que cette capacité à anticiper avec une pensée pure fait qu'il se déconnecte des réalités concrètes, matérielles, pratiques, organisationnelles, de tout ce qui fait qu'un corps social, une structure d'ensemble tient, parce que c'est quelque chose qui se construit par une association d'éléments disparates dans lesquelles il faut mettre du lien. Et mon Verseau, c'est un signe sec et le lien, il ne connaît pas, pas naturellement. Il doit évoluer, apprendre ce que c'est que le lien pour ne pas trop s'éloigner du groupe, tout simplement. Voilà les planètes maîtresses. Alors, il faut bien avoir en tête qu'il y a, chez chacun de nous, des strates d'évolution. Des strates d'évolution. On va partir avec le petit jeu que je vais vous présenter sur les qualités défauts, je vais partir des défauts qui sont ceux qui ont le moins évolué sur une échelle d'évolution et puis on terminera par ceux qui sont en haut de la pyramide. C'est un jeu, je l'adore. On va commencer par les pires défauts possibles qui incarnent certainement peut-être des profils que vous avez rencontrés, sur lesquels vous n'êtes peut-être certainement pas attardé, mais ils existent ces profils-là, c'est comme ça. Et puis bien évidemment, vous qui vous intéressez au développement personnel, on aime ça, on a envie de comprendre, on a envie d'apprendre, on a envie de s'améliorer, vous allez davantage vous retrouver en haut de cette pyramide, c'est du bon sens. Mais il faut évoquer tout le panel parce que c'est comme ça que c'est plus rigolo, il faut être juste et puis c'est plus honnête surtout. Si on dit qu'un chat est plus sympa. Alors, parmi les pires défauts, on commence par les pires. C'est là où on va trouver, quand c'est Saturne qui prend le dessus sur Uranus, on va trouver les profils les plus égoïstes qui puissent exister. Ils sont auto-centrés à mort, c'est leur pomme, point. On va trouver les plus gros frustrés de tout ce qui existe, avec les Capricornes, ils se ballent bien, parce qu'on ne s'autorise rien pour soi, donc on va par extension rien autoriser aux autres. On va trouver les profils les plus instables parce que c'est l'oiseau sur la branche, aujourd'hui ils pensent blanc, demain ils seront partis avec le sac ailleurs, etc. On n'aura pas la main dessus parce qu'ils vont passer leur vie à sauter d'un nid à un autre, d'un contexte à un autre, parce que c'est jamais satisfaisant. Jamais satisfaisant parce que rien ne pourra correspondre à l'idéal de leurs aspirations par rapport à la réalité des situations. Quand le schisme, quand ça se crée chez le Verseau, c'est un nébuleux, rebelle, complètement ailleurs, il est sur une autre planète en quelque sorte, il est sur Uranus. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ce qui m'ennuie, c'est le côté révolutionnaire, son côté rien n'est bien parce que l'avenir est ailleurs, mais l'avenir il est impalpable dans son esprit, il est abstrait. Et comme tous les concepts abstraits, il manque de sens pratique, de connexion à la réalité, et la connexion à la réalité, c'est la capacité à intégrer que les autres sont différents, même s'ils ont tort, ils sont différents. Et que si on ne veut pas perdre le fil de la connexion avec tous les autres, il faut accepter des terrains de compromis sur lesquels on va créer des ponts d'entente, même s'ils sont tout petits, même s'ils sont momentanés, il faut rester mes Verseau connectés à tous les autres. Voilà, c'est dit. Les défauts, on l'a vu, sec, à côté de ses pompes, non pardon, je veux dire très avant-gardistes, donc avec beaucoup de temps d'avance, mais déconnectés du groupe qui fait que ça les isole. Mais dans tous les cas, ce que je retiens, c'est la volonté de réformer les situations, de voir avec un coup d'avance comment sera demain avec, paradoxalement, un talent d'anticipation de ce que sera l'avenir des grands visionnaires. C'est formidable pour moi. Le Verseau, c'est Prométhée. C'est quoi l'histoire de Prométhée ? C'est cet homme qui a dérobé dans notre histoire par le feu auprès des dieux et qu'il a donné aux hommes. Et on sait, si on fait une parallèle dans l'histoire de notre évolution, que l'homme n'était pas l'espèce dominante sur Terre jusqu'à il y a 400 000 ans que l'homme a domestiqué le feu. L'homme domestique le feu il y a 400 000 ans, il devient l'espèce dominante. Et en devenant l'espèce dominante, Prométhée a fait son boulot, il a créé l'impulsion de cette nouveauté, de cet avant-gardiste, de cette technologie, de cette avancée qui a marqué par petits sauts comme ça de puce l'histoire de notre évolution. Pour moi, c'est ça le Verseau. On a vu les défauts. Maintenant, mon Verseau, il a des qualités. Il a des qualités. Il est construit sur un profond respect de la liberté des autres. Ce respect de la liberté de l'autre, elle est majeure. Il a tellement besoin d'être indépendant, libre et autonome qu'il va prendre en compte, comme un principe d'écho, le fait de conserver son autonomie et par extension, il va se dire « mais moi j'ai tellement besoin d'être libre que je comprends que toi aussi tu as besoin d'être libre ». Donc, on a par principe un réflexe qui consiste à être prudent avec l'autre, pas envahir l'autre. Ils ne supportent pas qu'on les envahisse, ils évitent en général de reproduire ce qu'ils ne veulent pas être, ce qu'ils ne supportent pas, donc ils n'envahissent pas les autres. C'est une sorte de délicatesse relationnelle, une recherche de lien tout en légèreté, sans imposer quoi que ce soit. Ils sont donc extraordinairement attachants sur le plan humain. Ce signe, c'est le onzième signe du Zodiac, celui qui correspond au projet et aux amis. Le sens de l'amitié chez le Verseau, c'est ce qui va le nourrir, qui va l'aider à se construire. C'est quelque chose qui lui permet d'avoir des tissus relationnels extraordinairement larges, ouverts et variés. Et souvent, chez le Verseau, il y a plusieurs groupes d'amis possibles. C'est-à-dire qu'il navigue d'un groupe à l'autre. C'est pour ça qu'on peut être avec un Verseau. C'est son meilleur ami une soirée, son meilleur ami une semaine, son confident le plus intime. Et puis, du jour au lendemain, il est connecte, on ne le voit plus. Un, il est parti voir un autre groupe parce qu'il va se nourrir ailleurs. Parce que cette relation peut-être d'intimité, de proximité, va être pour lui trop pesante. Il va se sentir étouffé dans une logique d'exclusivité. Cette logique d'exclusivité est une dynamique de trouille, phobique, archaïque, profonde, cette peur de se sentir enfermé. C'est le meilleur et le pire du signe qui fait que, paradoxalement, il est formidable, mais pas longtemps. Voilà pourquoi je les appelle les oiseaux sur la branche. Plus on leur court après, plus mon oiseau, hop, il s'envole. Et plus on va les fuir et quelque part, plus ils reviennent. C'est un jeu étrange, souvent, sur le plan affectif avec le Verseau. C'est ce mécanisme qui fait qu'on ne doit jamais courir après parce qu'on est sûr qu'il se carapate. En revanche, si on le traite avec gentillesse, mais distance, vous allez le voir revenir ventre à terre. C'est très, très amusant, très intéressant. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le détachement matériel, c'est formidable. Il n'est tellement pas dans la matière qu'on n'a jamais ou rarement des problèmes de soude, de pognon avec le Verseau. Parce que ce n'est pas son enjeu. Bon, il y a des besoins de survie, comme tout le monde, mais ce n'est pas l'enjeu majeur. À moins qu'il soit vraiment très bas dans l'échelle de l'évolution. Mais globalement, ce sont des profils qui sont susceptibles de monter assez vite pour vite réaliser que l'important, ce n'est pas ni de matière ni d'ego, c'est justement d'être dans l'esprit, de monter, de verticaliser. Donc, ils ont une propension naturelle à grimper plus vite sur les pyramides d'évolution que les autres. C'est pour ça que je les aime énormément dans les domaines de développement personnel, parce que la compréhension des concepts, la disposition d'esprit tout à fait particulière, fine, novatrice, tournée vers l'humain, tournée vers la connaissance de soi, des autres, etc., est dans ce signe beaucoup plus fine que chez la moyenne. Donc, pour moi, c'est de l'or sur le plan spirituel. C'est dit. J'en pense du bien. Indépendant, détachement de matériel, l'honnêteté intellectuelle du verso. C'est proverbial. En général, ils sont dans les clous parce qu'ils respectent l'autorité, tant qu'elle n'est pas trop envahissante, on l'a bien compris. Mais on lui parle d'un concept, d'une idée, d'une façon de voir la vie, même s'il y a des rapports d'enjeux, de pognon, de pouvoir, etc., il ne va pas pouvoir s'empêcher de dire « non, mais tu dis des conneries, la vie c'est ça, moi je vois ça comme ci, c'est comme ça, etc. » Donc, il y a une honnêteté intellectuelle, en général, assez chevillée au corps, mais essentiellement pour des concepts. C'est conceptuel. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a la retenue, la réserve, toujours autour de ce mécanisme de son besoin d'indépendance qui fait prendre conscience qu'il faut respecter les autres, c'est l'autonomie des autres et le fonctionnement et la pensée des autres. Si on leur dit la pire vacherie qu'on puisse dire à un verso, c'est « tu as des œillères, tu as l'esprit fermé », ils disent « mais pas du tout, j'en suis l'antithèse », et ça on les vexe, c'est redoutable. Bon, pas joué, vous l'avez compris, ils sont par essence, ils se veulent être des modèles d'ouverture d'esprit. C'est un signe très humain, projet, ami, on l'a vu, c'est un signe qui a besoin d'échanges, 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 parce que c'est cette quantité d'échanges qui va lui permettre de ne pas perdre le fil du groupe, du collectif. Mon verso, quand il est dans sa phase saturnienne, il peut s'isoler, il peut être comme Diogène qui vivait dans son taureau, le philosophe qui vivait dans son taureau tout seul. Donc dans ces phases-là, il est déconnecté du monde réel, des besoins des autres. C'est ça, la faille numéro un de ce signe, c'est éviter à tout prix la déconnexion par rapport au groupe, au collectif. S'il reste connecté, il affine son individualité systématique par rapport aux variables et aux besoins de tous les autres. S'il commence à être trop indépendant, il perd le fil et s'il perd le fil, c'est compliqué pour lui ensuite de renouer les contacts et de réappréhender le fait qu'il y a toutes ces subtilités chez l'humain. Il peut aussi avoir des rapports très superficiels, très légers. De cette façon-là, il ne se mouille pas, il ne s'engage pas, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de contradictions, il n'y a pas de contrariétés. Vous parlez de l'appui du bouton, ça peut être très très léger avec le Verseau. Ça, c'est qu'il n'est pas en confiance. C'est que tout simplement, il est dans ces mécanismes de défense qui font qu'il cherche la distance. La distance maxima au niveau des émotions, parce que c'est un signe, encore une fois, on l'a vu maîtrisé par Saturne. Et quand Saturne maîtrise un signe, quelque part, il ferme toutes les vannes des sens, des dépendances en quelque sorte. L'indépendance, c'est que je ne dépends de personne. L'indépendance, c'est que j'ai des choses qui me retiennent, que ce soit matériel, affectif, statutaire, etc. Donc, il va avoir le réflexe de survie qui va consister à couper au maximum les émotions, l'affect, l'expression de l'affect, l'attention affective, etc. Les câlins, tout ce qui est générateur de liants et de rapprochements, parce que c'est le fiche la trouille. Après, ils se sont prisonniers des systèmes. Et s'ils se sont prisonniers, on reboucle avec mon côté uranien, qui est ce réflexe d'indépendance et de ne pas avoir de fil à la patte. Voilà, en gros, ce que ça donne. Je vais vous faire un petit tour, aussi, sur les liens et la facilité de fluidité relationnelle avec les autres signes, vite fait, comme ça. Parce qu'on a fait vite fait les qualités des défauts, je crois que vous allez en gros les retrouver. S'il manque des choses, j'en ai sûrement oublié. Mais il faut avoir quand même en tête que le verso est un des signes les plus complexes à analyser. Pourquoi ? Parce qu'il y a en lui-même des contrariétés fondamentales. Il y a des contrariétés entre leur capacité exceptionnelle à être dans la rigueur, à être dans les clous, à être dans l'organisation. Quand ils sont bien construits et sous maîtrise saturnienne, la rigueur, le travail, les obligations, etc. Ce sont des modèles de boulot méga fiables, d'une endurance, travailleurs, rien à dire. Quand ils ont leur confie de responsabilité, ils prennent ça très au sérieux. Et ils sont toujours en bordure de saturer de ça, en fait. Parce qu'ils ont cette même capacité à se dire, mais là je suis dans l'endurance, le boulot, le sacrifice, l'effort. On me demande de prendre des responsabilités. Je les prends, les responsabilités. Je les encaisse et puis je fais ça bien et puis je fais ça même très dur. Je fais des vrais peaux de vache. Et puis il arrive un seuil, toujours, un seuil de rupture où ils se disent, cette vie-là, elle n'est pas pour moi. Je suis prisonnier de ce système de contraintes dans le cas où je me suis casé. Et ils deviennent à ce moment-là complètement rebelles. Complètement à l'opposé, comme pour se détacher. C'est Cyrulnik et sa résilience. Ils vont encaisser des choses dans un premier temps. Et puis ils vont être en rebellement absolu. Ils vont faire exactement l'inverse. Donc, tel profil qui aurait été un modèle de boulot, de rigueur, d'organisation, de fiabilité, du jour au lendemain, il va se teindre les cheveux en verre. Il va partir à l'autre bout du monde. Il va faire sa vie avec un farfelu, avec un truc qui ne lui correspond pas du tout. Et puis ça rechangera, etc. Il va fuir le schéma dans lequel il s'est tellement engouffré au départ qu'il va en avoir overdose. Voilà. Donc, fréquemment, plus mes versos sont dans des phases où ils sont dans la rigueur, la concentration, ils assument des responsabilités, ils sont super fiables, plus ils sont là-dedans, plus ils risquent la déprime saturnienne. Et quand ils se frôlent la déprime saturnienne, à ce moment-là ils prennent le baluchon et ils se cassent. Voilà. Ils changent de vie, radicalement, de façon inattendue. On ne les voit pas venir. Ça vous tombe dessus comme la pauvreté sur le tiers-monde. Le rébellion. On a deux camps de cuillère à peau. En un seul coup, ils dégagent, ils partent, on ne le comprend plus. On est à désignes de lumière, ils ne vous connaissent plus alors que vous aviez une impression de proximité humaine absolument étonnante. Voilà. Comme ça. Donc, quand vous les voyez arriver à saturation, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, aérez, aérez, changez des idées, ouf, 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 on redescend la pression. Sinon, ça casse. C'est dit. Il faut éviter. Avec les autres signes. Avec les autres signes, qu'est-ce qu'il se passe ? Verseau-Bélier, c'est un rapport de sextile. Ils s'entendent comme des larrons en foire. Le bélier, il a une créativité, une énergie, une autorité, une assurance, une vie, une sorte de générosité active et puis il aime bien être chef. Alors, ça marche, mais pas toujours longtemps. Pour une simple et bonne raison, c'est que mon bélier est vachement édominant et exclusif. Dans un premier temps, ça marche du feu de Dieu. Ça peut même marcher longtemps si les deux respectent réciproquement la liberté de l'autre. Si mon bélier percute sur les nécessités chez le Verseau d'avoir de l'air et du chant, ça marche super bien et ça peut marcher très 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 longtemps. Si mon bélier devient trop dominant, c'est mort. Verseau-Toro. Ha ! Deux signes fixes au carré l'un de l'autre. Un peu le même enjeu. Si ce n'est que le Taureau, il est en général un peu plus plan-plan. Il aime son confort. Il aime prendre son temps. Il aime être tranquille. Il aime jouir des bonnes choses. C'est un jouisseur, un épicurien, etc. Mon Verseau, s'il en voit un qui s'empiffre et qui dort sur le canapé, ça ne va pas lui plaire longtemps. Et puis qu'en plus qu'il veut le posséder comme ça, qu'il veut le maintenir, qu'il veut l'enfermer, qu'il veut l'avoir tout à lui tout le temps. Mon Verseau pète un plomb et là il se sauve, mais en moins de temps qu'il faut pour le dire. Si en revanche, je trouve le même problème. Respect de la liberté de l'autre. C'est la clé, quel que soit le signe, avec le Verseau. Respect de la liberté de l'autre. Verseau-Gémeaux. Exceptionnel sur le plan intellectuel. Nous sommes deux signes d'air, donc c'est quasiment une relation d'amitié amoureuse comme les adorent les Verseaux. J'en ai pas parlé, mais sur le plan libido, il ne faut pas que je loupe ça, je l'avais loupé avec le scorpion. J'avais dit que j'en parlerais, mais il n'y accule pas. La libido du Verseau, elle est topissime. Pourquoi ? Parce que c'est un curieux. C'est un curieux créatif. Quand il est dans sa phase uranienne, il est super attentionné, créatif, rigolo, ouvert au truc, génial. Quand il est dans ses phases saturniennes, il est sec comme un coup de tric, il n'y a plus de libido. Donc, mieux vaut le titiller et alimenter son côté créatif et les Gémeaux qui, par principe, ont cette capacité avec les Verseaux d'être curieux de tout, d'être novateur, de goûter, de faire un peu original, de renouveler, etc. Ils s'entendent comme deux larrons en foire. Maintenant, comme ce sont deux signes d'air, la liberté de l'un et de l'autre est tellement essentiel que ça risque de finir comme deux excellents amis que plutôt des amants qui se marient, etc. Mais si ça marche, j'adore cette combinaison-là. Verseaux, cancer, là j'ai dans l'absolu statistiquement le plan familial stable et l'autre qui est mon oiseau sur la branche qui se dit quand même à la maison, c'est un peu rasoir, un peu d'air ça ferait du bien. Donc, ils sont deux profils qui n'aiment pas la guerre. Ça, c'est le bon côté, Verseaux, cancer. Très belle combinaison au niveau de l'entente potentiel sur le plan humain. Verseaux, lion, les opposés. Les opposés s'attirent. J'ai le lion, là où le soleil et l'ego sont au max, j'ai mon roi. Et enfin, j'ai mon verso qui est la petite souris qui cherche à exister. Un peu ça quand même, sinon on est très lucide. Mais ce qui fonctionne bien, c'est que des deux côtés, là il y a une clé magique. C'est que dans les deux cas, il y a un besoin de liberté de faire ce qu'ils veulent l'un comme l'autre. Donc quand ils sont évolués, et ils évoluent en général plutôt bien ensemble, on respecte complètement le territoire de l'un et de l'autre. Et en respectant le territoire de l'un et de l'autre, on trouve un modus vivendi, un mode de vie dans lequel chacun y trouve son compte. Ça, c'est pas mal du tout, ça marche pas mal. Verseaux vierges. Ah, Verseaux vierges, c'est un roman. Nous avons deux profils qui manquent de confiance en eux. Nous avons deux profils chez qui les égaux sont faibles. On est comme dans l'axe avec les Gémeaux tout à l'heure. La Vierge est un neutre. La Verseaux un indépendant. Le plus important, c'est la qualité de la communication. Si on parvient à bien communiquer, ça matche. Parce que la Vierge a une capacité sur le plan intellectuel d'aborder des dossiers, des sujets avec une finesse tout à fait délicieuse, de maîtrise de son outil. Mon Verseaux, il a une disposition créative, une disposition à comprendre les principes, les contextes, qui est vraiment un exemple dans le genre. Sur un plan du mental, on a de très 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 belles synchronisations. En revanche, ma Vierge est relativement systémisée dans des principes de rituel. La Vierge, c'est comme un cerveau automatique. Il y a des informations qui rentrent en permanence. Plus elle automatise ses classements, plus elle peut reprendre de l'esprit créatif ailleurs. Elle adore la vie ritualisée. Elle adore avoir ses habitudes. Elle adore avoir ses petites manies. Elle adore avoir des trucs qui marchent en cerveau automatique. Donc ça peut parfois donner une vie un peu linéaire et qui pour le Verseaux se dit mais c'est un peu tristoune quand même, comme un peu avec le cancer, comme un peu avec le taureau. Il faut renouveler plus. Il peut avoir envie d'aller voir si c'est un peu plus fun ailleurs. Mais en soi, il n'y a pas d'animosité chez ces profils-là. Il n'y a pas d'agressivité. Bon, ça peut super super bien marcher. Il faut communiquer. Verso-Balance. Verso-Balance, c'est une belle, belle, belle combinaison. J'ai le charme, la douceur, l'arrondi de la balance, le sens du relationnel de la balance. J'ai la créativité, le sens de l'amitié, le côté concepteur, le côté intellectuel créatif chez le Verseaux. C'est une belle combinaison d'air. J'adore les combinaisons d'air entre elles. Si ce n'est qu'il n'y en a aucun des deux qui, en général, prend l'initiative. Parfois, il reste des supers amis. Et puis, il se dit, j'aurais pu vivre avec. Mais bon, moi, ce n'est pas fait. Parce qu'il n'y en a aucun des deux qui a donné l'impulsion. Mais ce sont deux super profils qui se nourrissent bien tous les deux. Balance Verso, je vous encourage à vous mettre ensemble. Il faut voir le reste du thème, toujours pareil. On n'a qu'une condition solaire. Mais à la base, ça marche bien. En revanche, Verso-Scorpion, c'est plus compliqué. J'ai deux signes fixes. Deux signes fixes avec un qui est un intuitif, qui adore titiller et piquer, qui peut même être un peu sadique. Mon Scorpion, il aime bien, il jouit quand il est sadique. Non, attends, pardon. Je dis ça pour ceux qui sont très bas de plafond. Pas pour vous, bien sûr, c'était sous-entendu. Il faut le dire quand même, mais ça existe. Et mon Scorpion, il adore tenir, maîtriser, manipuler, faire ce qu'il veut, comme il veut. Et mon Verso, s'il sent qu'on essaie de le coincer, c'est mort. Il se sauve, il file le ventre à terre. Mais en revanche, s'il arrive, mon Scorpion a respecté mon Verso en disant qu'il est super organisé, bosseur, fiable, etc. Et le Verso de se dire, mais mon Scorpion, il voit loin, ce qu'il raconte, c'est super intelligent, etc. Si on arrive à un mode respect, c'est le mot clé sur cette dualité, sur cette combinaison Scorpion-Verso. S'il y a le respect l'un de l'autre, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Verso-Sagittaire, je l'adore. C'est une des plus belles combinaisons qui existent. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, il y a une volonté d'être mobile. Mon Sagittaire, c'est un actif, un aventurier qui aime bouger, créer, sans erreur en mouvement, avec un optimisme chevillé au corps, avec une chaleur, une générosité, des colères aussi, on les connaît. Mais il y a tellement de bonnes énergies positives chez le Sagittaire, que c'est un vaccin anti-déprime extraordinaire pour mon Verso. Extraordinaire ! J'encourage plus que vivement cette combinaison Sagittaire-Verso, je l'adore. Voilà, c'est dit. On peut en parler pendant des heures, pas trop s'attarder, mais allez-y, c'est bon ça, j'aime. Capricorne-Verso, là on est carrément dans la logique de l'hiver. Carrément dans la logique de l'hiver, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va converger sur toutes les logiques spartiates, c'est-à-dire que la vie c'est dur, c'est froid, c'est sec, on est là pour en baver, il faut bosser, le plaisir ce sera plus tard, voyons ensemble le dur, le temps, organisons-nous, faisons en sorte de manquer de rien, mais en même temps on a peu de besoins, on se concentre à l'essentiel, on bosse, on est dans le sérieux, le fiable, et on est dans l'endurance. Ils sont incroyablement similaires quand ce sont leurs deux Saturne qui parlent. Ils sont on dirait des frères jumeaux. Ok. Sauf que, petite subtilité, ces deux-ci ont tous les deux une autre planète maîtresse. Chez le Capricorne, c'est son agressivité. Chez le Verseau, c'est son indépendance. Il arrive un moment chez le Verseau où la rigueur qu'il adore, qu'il incarne à 50%, on le sait, il y a un moment où il sature, et lui quand il sature, il prend son baluchon et il se casse. Voilà, tout bête, tout simple, je viens de résumer. Deux Verseaux ensemble, toujours la même histoire. Quand on fait, on est dans la même logique, il y a toujours 10% de divorces en moins. Quand on est du même signe solaire, c'est un bouquin d'un type qui s'appelle Gunther Sachs, c'est super rigolo, un ancien mari de Magid Bardot, il a répondu un truc sur l'astro que j'adore, plein de statistiques. La même combinaison solaire, ça marche plus que les autres, c'est un mystère, c'est comme ça, on se comprend, je pense, au niveau des objectifs sociaux, ce qui fait que ça réduit la casse, c'est top. Verseau, poisson, alors là on est carrément dans l'humanisme, on est carrément dans l'humanisme. J'en ai un qui est un concepteur, l'autre qui est un imaginatif, qui a besoin d'être dans l'altruisme. Cette combinaison-là sur le plan humain, elle est tout à fait délicieuse. Si vous me rencontrez des couples Verseau, poisson, faites-en des amis, vous ne les laissez pas filer. Moi, ils m'intéressent. Ce sont des très beaux systèmes pour être bien, pour être dans l'humain, pour être dans le respect de l'autre, pour être dans le ressenti, dans l'émotion. C'est une sublime combinaison. Voilà, c'est dit. Ben voilà, alors au fait, merci, depuis qu'on fait des cours, là vous progressez. Donc à chaque fois que je vous parle maintenant de combinaisons, d'aspects, de machin, j'ai des retours. C'est l'occasion, ça me fait super plaisir. Nos petites formations, là c'est du pain béni, c'est génial, poursuivez, revenez vers moi, c'est de l'échange. Que du bonheur. Et puis à titre personnel, j'adore aussi tous vos likes, tout simplement. J'aime, j'adore. Merci, c'était le profil du Verseau. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais au moins il est là, il est fait. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada